Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Hélène et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une autre vidéo. Cette fois-ci c'est une vidéo particulière puisque je vous emmène avec moi dans mon journal de lecture. On va mettre ensemble à jour les pages que je n'ai pas encore fait précédemment. Et puis on va préparer juste une page de garde, on va dire, pour le mois de mai. J'espère que cette vidéo vous plaira, que ça vous donnera des idées si vous tenez également des journaux. N'hésitez pas à partager en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Et activez la petite clochette si vous désirez être au courant à chaque publication de vidéos. Je vous souhaite à tous une belle journée et à la semaine prochaine. Une petite présentation s'impose pour vous parler de ce journal de lecture. Donc je l'ai commencé en début d'année. J'ai essayé pendant quelques temps de faire d'autres types de journaux, mais c'était surtout des annotations et ça ne me convenait pas. Et puis j'ai découvert le principe du journal de lecture, du Reading Journal sur Internet, qui se focalise donc sur les avis, mais aussi sur un objet de décoration et de créativité qui m'a beaucoup plu, beaucoup séduit. Donc je me suis lancée. Comme vous pouvez voir, la première chose que je fais, c'est remplir mon index, que je n'avais pas mis à jour depuis quelques temps. Donc je note les avis, les pages de mes avis, les pages des mois. Je vous demanderai d'être aussi assez indulgent pour cette première vidéo, puisque ce n'est pas un format auquel je suis habituée. C'est un format que j'améliorerai également au fur et à mesure si je vous fais d'autres vidéos de ce type. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si ça vous donne des idées. Si vous aussi, vous avez des journals de lecture, qu'on puisse partager un petit peu nos créations tous ensemble. Alors ici, on est sur une page de garde qui va reprendre principalement toutes mes lectures de l'année. Je ne sais pas si deux pages seront largement suffisantes ou pas, puisque j'ai un rythme de lecture de deux à quatre livres par mois. Et vous allez voir que j'apprécie beaucoup d'imprimer des petites miniatures des livres pour pouvoir les coller ensuite sur cette page. Ça fait une jolie page de couverture, c'est très très sympathique. Là, je note les livres que je lis actuellement, donc ils n'entreront pas tout de suite dans mon bilan avril, puisque ça m'étonnerait que je termine d'ici la fin du mois. Ça me permet d'avoir un petit visu sur le type de roman que j'ai lu. Et ça m'aidera notamment à mettre à jour quand même, à la fin du mois, donc à la fin de la semaine, ma page du livre du mois. Pareil, ça je ne l'ai pas trop zoomé, mais je vous en reparlerai prochainement si ça vous intéresse. Ici, c'est une page de statistiques par rapport au genre de livre que je lis le plus, donc je n'ai pas tout mis, mais j'ai noté dans tout ce qui est fantaisie, romance, science-fédition. J'ai une page sur les dates des salons. Et ici, j'avais essayé de faire un genre de tableau pixel pour le temps de lecture que je passe par jour, mais j'ai essayé de tomber mi-février, c'était assez contraignant à faire. Et là, ce que je remplis, ce sont des codes couleurs par rapport au livre que j'ai lu par mois. Et on passe maintenant à ma réalisation de ma page du mois de mai. Pour les plus curieux, au niveau du matériel, sur la page de fond, ça fait partie d'un artbook que j'ai acheté à Noz, ainsi que la page que j'ai dans les mains actuellement. Pour les petits décors, j'ai imprimé ça sur une boutique Etsy, c'était des lots de pages qui ont été décorées par une illustratrice. D'ailleurs, je sais, comme la communauté peut être curieuse, donc si une thématique autour de mon matériel vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part. Pour l'instant, par rapport à d'autres créatrices, je suis à un stade très, très débutant sur mes méthodes de collage. Mais j'aime bien le rendu et puis je ne veux pas trop en mettre parce que ce n'est pas dans mon esprit. Donc ces planches de stickers, pour celles qui reconnaîtront, je les ai prises chez Action. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et pour mon journal de lecture, c'est un carnet qui fait à peu près 150 pages que j'ai pris sur Amazon. Je mettrai le lien en barre d'infos. Je ne suis pas certaine qu'il me fasse l'année complète, mais on verra bien. J'utilise du Posca blanc pour faire l'écriture principale du mois et je l'entoure avec une pointe de 0,5. Est-ce que vous aussi, vous aimez faire tout ce qui est journal ? Est-ce que vous vous en tenez ? Moi, j'ai un bullet journal, j'ai un journal de pensée, j'ai mon journal de Booktube où je mets vraiment toutes mes idées, mes scripts pour essayer de scénariser un petit peu plus cette année mes vidéos, que ce soit un peu plus coordonné, organisé. Ça m'en fait pas mal. Alors j'avoue que je ne peux pas tous les tenir en même temps parce que ça demande quand même du temps. Ils reviennent régulièrement, mais ce n'est jamais les mêmes que je mets à jour. Et là, j'aime bien, depuis le début de l'année, je note un bilan mensuel de ce que je lis avec le titre et l'auteur, le format, si je l'ai lu en papier ou en numérique. La note que je lui attribue, qui est totalement subjective, et la cible, à savoir si c'est de la jeunesse, de l'adulte ou du young adulte. Donc je me fais un petit encart pour mes achats, sachant que c'est rare quand j'en achète aujourd'hui. Ça va dépendre si je fais surtout un salon ou si je rencontre des auteurs en dédicaces. C'est là où je vais plus facilement acheter maintenant. C'est rare que je fasse des achats. En librairie, surtout que j'ai de la médiathèque où je vais régulièrement, ils ont quand même pas mal de choix. Donc à côté, là, j'ai noté les livres à lire absolument ce mois-ci. Donc il y a à côté le tome 2 que je lis avec Camille de la chaîne Mama Bim Bam Book. Et Alpha et Omega, le tome 1 de Patricia Briggs que je vais lire avec Claire, donc Claire Gilouen. Puisqu'on se refait l'univers complet de Merci Thompson ensemble. Je me fais une petite rubrique des sorties littéraires qui m'intéresse sur le mois de mai, quand même, pour avoir un souvenir. Et enfin, j'ai décidé de noter ici le programme du mois de mai que je pense vous faire sur YouTube, à savoir que, je ne l'ai pas noté, mais il y a aussi le tag pour lequel vous avez participé, que ce soit sur mon compte YouTube et sur Instagram. Et d'après les pronostics, il me semble que c'est le pile ou face qui a le plus attiré les scores. Et voilà, ma page de garde est quasiment terminée. En général, je n'en fais pas plus, puisqu'après, ce qui est intéressant, c'est surtout de compléter par mes avis où là, je fais des pages décoratives selon mon inspiration. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas une nouvelle fois à partager vos commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez d'autres passionnés de carnet de lecture. Je vous souhaite à tous à nouveau une très belle fin de journée, très beau week-end. Je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 et à très bientôt !